C'est un virtuose international. Nemanja Radulovic est un violoniste hors pair. En concert jusqu'à dimanche à l'Opéra National de Lorraine, le musicien reçut des élèves des classes nancyennes, l'occasion de leur faire découvrir la musique classique, une éducation musicale qui fait partie du programme orchestre à l'école, un sujet à Nancy signé Anna Isgall. On peut vivre des choses avec la musique et grâce à la musique qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Dans les moments où je suis un peu triste ou énervé, je mets de la musique, je pense que ça nous fait à tous une sorte de filtre et puis on retrouve le bien-être. Le talent, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut ni acheter, on peut juste le donner et le partager. Éter, automne, hiver, printemps, à l'Opéra National de Lorraine, tous les violons se sont accordés hier pour faire découvrir la musique classique aux enfants. Au programme du petit concert, les quatre saisons de Vivaldi, devenues en fait les cinq saisons pour Nemanja Radulovic, avec l'ajout d'un morceau supplémentaire, Spring in Japan. À la tête de l'orchestre, le franco-serbe de 28 ans a déjà un beau palmarès au compteur. Rien de mieux pour transmettre aux plus jeunes la passion de la musique. C'est une rencontre rare, une rencontre précieuse. C'est un échange plus privilégié. Ça leur permet, eux aussi, de se projeter. Là, il a parlé de son travail. Donc, ce qui était important, c'était de voir l'artiste sur scène et de savoir que derrière cette production auquel ils ont assisté, il y a des années de travail, de technique, de temps consacré par amour, parce qu'il l'a bien expliqué, à son instrument et à la musique. Ces enfants de 9 à 14 ans ne sont pas tout à fait des novices puisqu'ils appartiennent au projet orchestre à l'école. Une éducation musicale en partenariat avec l'École des musiques actuelles de Nancy. Chaque semaine, ses répétitions, bien souvent en présence d'un artiste. Aujourd'hui, c'est avec un violoniste de renommée internationale que ça se passe, le temps d'un entretien privilégié. Ce que j'aimerais leur dire, c'est justement que la musique est là pour eux. Il faudrait juste qu'ils prennent un peu de temps de l'écouter. Faire des secrets à la musique, c'est quelque chose de plus beau quand on l'écoute, parce qu'on a plein de pensées, on a plein de ressentis à l'intérieur de nous qu'on n'est pas obligé de partager avec les autres. Et souvent, la musique nous donne les bonnes réponses. Une rencontre qui se conclut en beauté pour ses apprentis musiciens, puisque Nemanja Radulovic sera désormais le parrain de l'orchestre à l'école. Les enfants devront suivre son parcours et étudier ses œuvres, tandis qu'ils resteront en contact via Internet avec le violoniste. Un pas de plus vers le monde de la musique classique, de quoi encourager la nouvelle génération à bien travailler ses gammes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...